Je vais raconter le film dans la mémoire, parce que la scène d'exposition, je ne m'en rappelle pas trop. Si ce n'est qu'un homme, on est dans un village assez tordu. Un vrai pâtelain, et un homme semble rentrer du travail dans sa maison, où sa femme l'attend, en train de préparer la cuisine à manger. Mais est-ce que cet homme ne vient pas justement de quitter une autre femme, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Toujours est-il qu'il s'installe à table, avec une tête qui ne veut rien dire. Avec ? Une tête qui ne veut rien dire, c'est-à-dire qui ne dit rien. Il s'installe à table, se fait servir à manger, et va se coucher. Là, je suis en train de créer un autre film, mais bon, peu importe. Il me semble qu'en effet, il avait quitté une autre femme auparavant, qui est une femme très apprêtée, en vendant un automobile, si je me rappelle bien, tandis qu'on est dans les années 20, plus ou moins, c'était plutôt rare, surtout dans un village, et le projet de cet homme est en fait de supprimer sa femme, qui est celle qui prépare à manger, qui est charmante, mais un peu paysanne, sans doute beaucoup trop paysanne, beaucoup plus que celle de la ville en tout cas, et supprimer donc la paysanne pour vivre une vie citadine. D'accord. Donc le projet de l'assassinat se passe sans doute le lendemain ou un autre jour, quoi qu'il en soit, et l'homme propose à sa femme paysanne d'aller faire un tour en barque, en bateau. donc il prépare la barque avec, je ne sais plus, des sacs, mais je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, et alors il y a ce moment terrible où le chien accompagne le couple dans la barque, et le chien, la barque s'en allant avec la femme et le mari, nage après la barque pour les ramener, présentant un malheur, quoi que ce soit. Alors, il se fait qu'il y a une sorte de tempête, la barque chavire, l'homme est censé noyer sa femme, et là j'ai un trou immense, est-ce que la femme se sauve elle-même, est-ce que l'homme sauve sa femme, est-ce qu'il la ramène à bon port ? Non. Je pense que l'homme rejoint le village seul, qui prévient les villageois que sa femme est perdue dans l'eau, et que c'est tout le village qui s'y met, donc le plan a échoué. Mais est-ce que la femme se doute que l'homme voulait l'assassiner ? Je ne m'en rappelle plus non plus. Ou alors, je peux encore tourner le film d'une autre manière, il n'y a aucun retour au village, la barque chavire, ils se retrouvent dans la ville. Mais non, absolument pas, parce qu'il y a un plan mémorable où on trouve l'homme et la femme paysanne dans un tram qui vont dans la ville. Voilà, là, il y a un trou, il y a quelque chose qui n'arrive pas à mettre le goût. Je ne comprends pas avec un autre film. Tu confonds avec ? Avec cet homme qui conduit la voiture, tu vois ? Avec Jua, le dernier film. Tu as vu Jua ? De la Kikao Rismaki. C'est une interprétation de cette histoire. Bon, revenons-en à Sunrise. Côté Lyo. Voilà. La suite, c'est la conquête de sa femme paysanne aux yeux de la ville. Donc, nous avons les deux paysans qui se rendent dans la ville pour aller d'abord chez le photographe. À l'époque, les photographes faisaient des mises en scène terribles avec des bibelots, des objets. Et où on a ces deux paysans un petit peu mal habillés, mal apprêtés, qui ne sont pas du tout à l'aise dans ce cadre de photographe. Donc, ils se font photographier, ils voient le résultat et après, ils décident de changer un petit peu d'apparence. Donc, le mari part chez le coiffeur, le barbier, se fait raser la barbe, tailler les cheveux ou l'inverse. Et c'est ensuite toute la découverte de la ville. Ces lumières, ces attractions, ces bruits. Avec un rappel de la vie paysanne dans une espèce de fête foraine où il y a un jeu d'adresses où le mari lance des balles dans un trou. Et quand la balle atteint le trou, il y a un cochon qui descend d'un toboggan. Et le cochon descend le toboggan, mais s'enfouit de l'attraction. Donc, il y a une espèce de course-poursuite d'un cochon dans une fête foraine, dans la ville, qui quelque part, pourquoi pas, rappelle à ces paysans, qui finissent par attraper le cochon mieux que n'importe quel autre italien, que leur vie paysanne n'est pas si mauvaise que ça. Donc, en fait, ils partagent des choses d'un couple normal qui avait peut-être un problème de communication, qui avait besoin de se resituer, d'éprouver d'autres choses. Et ils partent un peu en excursion, comme ça, pour retrouver leur couple. Alors, la suite. La suite, ils doivent sans doute se revenir à un moment dans leur village, c'est certain. Mais qu'advient-ils de la femme de la ville, jouée par Margaret Livingstone, une grande comédie totalement oubliée ? Ça, je ne saurais plus le dire. À mon avis, elle est déçue. Je pense qu'il est assez violent. Il la repousse violemment. Ils sont presque, ils en viennent aux mains. Et elle repart dans son automobile. Et le couple, le paysan et la paysanne, retombent amoureux. Voilà. L'aurore. Une chanson de deux humains. Tu te souviens de la scène finale, c'est ça ? Il retombe amoureux sous calme. Non, vraiment. Non. Je ne saurais pas dire. Merci. 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 Merci.